Le conflit israélo-palestinien qui avait été un peu oublié, mis de côté, dont on disait qu'il était finalement plus central, vient de ressurgir au plus fort de l'actualité. Plus de 20 morts à Gaza, 300 blessés palestiniens sur l'esplanade des mosquées depuis quelques jours, le bilan commence à être lourd et il pourrait s'alourdir encore. Alors tout a commencé par des manifestations d'extrémistes israéliens criant « mort aux arabes » fin avril dans Jérusalem-Est. Puis ensuite, c'est des manifestations de soutien des familles palestiniennes qui devaient être expulsées, que les choses se sont aggravées. Mais en fait, au-delà de la carrel foncière sur quelques maisons, c'est le sort des palestiniens. Ceux-ci estiment qu'au fur et à mesure, les israéliens veulent les expulser de Jérusalem-Est pour en faire une ville seulement juive, alors que les israéliens estiment que c'est juste un différent foncier et qui peut être résolu par la justice. Sauf que la loi n'est pas la même pour tous, c'est des juifs qui peuvent établir qu'ils avaient des titres antérieurs à 1948, peuvent demander la restitution de leurs biens, ce qui est bien sûr interdit aux palestiniens. Et le Hamas a tiré des roquettes à partir de Gaza sur Jérusalem, qui n'ont pas fait de victime. C'est bien sûr toujours ce deux poids deux mesures qui est la source du différent, avec donc des violences qui deviennent de plus en plus graves et qui commencent à inquiéter, mais de façon très modeste, la communauté internationale dont les réactions ne sont quand même pas très vives. On peut penser que si le même type de violence existait dans d'autres circonstances, la réaction, et notamment celle des pays occidentaux, serait évidemment beaucoup plus déterminée. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ces événements dramatiques ? D'une part, c'est que la paix signée par Israël et que certains pays arabes ne résout rien. Pourquoi ? Parce que ça n'a bien sûr pas réglé la question palestinienne. Et on peut faire la paix avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan. La question palestinienne n'est pas réglée pour autant. Elle n'a pas disparu de l'agenda et tous ceux qui disaient qu'elle n'était plus un problème se trompent. Et d'ailleurs, on ne peut faire la paix qu'avec ceux avec lesquels on est en conflit et non pas avec ceux avec lesquels on n'est pas en conflit. Or, Israël n'était pas en guerre, ni avec le Maroc, ni avec les Émirats unis, mais bien en conflit avec les palestiniens. Deuxième leçon, c'est que la question palestinienne, que beaucoup et notamment les soutiens les plus inconditionnels d'Israël disent être réglée, n'est pas réglée du tout. Et que même si bien sûr d'autres drames occupent l'actualité, même si on essaie bien sûr d'attirer l'attention volontairement ou involontairement sur d'autres situations, la question n'est pas réglée. Et récemment encore, Human Rights Watch, la grande ONG américaine de défense des droits de l'homme, plutôt proche du département d'État, structurellement, idéologiquement, et qui n'est en rien une organisation islamo-gauchiste, évoquait une situation d'apartheid à propos des Palestiniens. Parce que ce qui se passe n'est juste pas défendable. Il y a un peuple qui est occupé par un autre et ce n'est pas possible que cela soit accepté ou que cela perdure au XXIe siècle. La seconde moitié du XXe siècle a été la mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique, en Asie. Et là, la question palestienne reste une exception qui ne peut pas durer parce que ce n'est juste pas acceptable et pas durable. Alors bien sûr, pour Netanyahou, on voit qu'il est contesté, il a eu quatre élections, il n'arrive toujours pas à former un gouvernement. Le fait d'attiser les tensions peut être un moyen pour lui de protéger son pouvoir. Et c'est d'ailleurs lui qui est en large partie responsable de la montée de l'extrême droite. Et deux, par des accords électoraux qu'il a fait, de l'entrée de l'extrême droite à la Knesset. Et du fait de cet accord de Netanyahou, l'extrême droite israélienne se sent le vent en poupe et prend de plus en plus d'assurance et hésite de moins en moins à faire valoir son idéologie. Mais du côté palestinien, ses dirigeants sont catastrophiques. Mahmoud Abbas a été élu en 2005, il repousse là encore les élections, il n'est plus légitime. À la fois il coopère avec les israéliens et il en profite personnellement et familialement. Et en même temps, de temps en temps il proteste pour la forme, il n'est plus légitime aux yeux des palestiniens. Et que beaucoup de palestiniens n'ont pas non plus envie d'être représentés par le Hamas. Donc il y a une crise de représentativité de la part des palestiniens. Mais ce n'est pas parce que les palestiniens ont des mauvais représentants que leurs droits doivent être déniés. Il faut laisser la société civile palestinienne s'exprimer. Et en tous les cas, ce n'est pas le radicalisme ou la corruption de ses dirigeants qui doit priver les palestiniens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors beaucoup disent que les médias français n'en parlent pas. Il y aurait de tels événements à Hong Kong ou à Moscou. Il serait beaucoup plus offensif à condamner ceux qui commettent les violences. Alors c'est vrai que les médias français sont un peu plus timides pour parler du conflit israélo-pensien que d'autres cas de répression. Parce qu'il y a tout de suite l'accusation d'antisémitisme dès que l'on critique le gouvernement israélien. Et que peu de gens sont prêts à la subir. Et qu'il y a aussi la peur d'avoir des réactions, y compris des manifestations devant le siège, comme cela se produit par exemple devant le siège de France Télévisions lorsqu'ils évoquent ce sujet. Mais ce n'est pas en restant muet ou timide sur ce sujet, parce qu'ils divisent les audiences comme on dit, que l'on va faire qu'il n'existe pas pour l'opinion. Et je crois que c'est une façon de nourrir le complotisme que de ne pas traiter de façon saine et sereine de ce débat. Il y a les éléments d'information qui sont sur la table. Il faut donner l'information parce que si ce ne sont pas les médias centraux qui le font, et bien le complotisme va grandir. On notera également que la diplomatie française, qui a été traditionnellement en pointe sur la défense du droit des peuples des palestiniens à disposer d'eux-mêmes, ne l'est plus vraiment et qu'elle se situe dans une moyenne commune très discrète et très timide en réalité. Donc oui bien sûr Israël est une démocratie, mais c'est une démocratie où l'extrême droite, comme dans d'autres pays, gagne de plus en plus de terrain, sauf que c'est une extrême droite qui est violente et c'est surtout une démocratie qui occupe un autre peuple et ceci n'est pas normal au XXIe siècle. Et il faut rendre hommage aux Israéliens courageux qui luttent pour la paix, qui luttent contre l'occupation, qui sont soumis en Israël à la répression et dont on ne parle pas suffisamment dans les pays occidentaux, notamment en France. Et ceux qui se disent amis d'Israël devraient aussi penser à mettre en avant les pacifistes israéliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...